La réforme des retraites est le sujet le plus sensible du moment. Alors que le gouvernement tente de faire passer son projet de loi, les mouvements sociaux se succèdent et les langues des célébrités se délient à ce sujet. Si la chanteuse Stone a révélé toucher un peu plus de 1000 euros de retraite, Christine Bravo, elle, a confié recevoir 3100 euros par mois. Un grand écart entre les deux femmes qui se creusent encore d'une manière plus impressionnante avec la pension touchée par François Hollande. Invité dans la matinale d'Apolline de Malherbe ce lundi 6 février sur BFMTV, l'ancien président de la République a évoqué le sujet épineux dont le débat va débuter à l'Assemblée Nationale. Sans filtre, le mari de Jules Gaillet l'a également été au sujet de la question des retraites des politiques. Il a assez dévoilé ses revenus et ses derniers sont impressionnants en raison de ses anciennes fonctions. François Hollande détaille ses revenus sur BFMTV « J'ai donné tous mes revenus ». Concernant la fonction de président de la République, j'ai 4000 euros de retraite puisque je ne siège pas au Conseil Constitutionnel. J'ai une retraite pour la Cour des Comptes d'à peu près 4000 euros. Et le reste, c'est une retraite parlementaire. Ce qui fait que j'ai des revenus de 11 à 12 000 euros. « J'ai tout mis sur la table pour que chacun comprenne bien la situation », a-t-il révélé à BFMTV, tout en assurant que le montant de 4000 euros pour les anciens présidents de la République lui paraît bien moins que ce qui se passe à l'étranger. « La transparence, c'est la condition qui permet de faire comprendre ce qui se passe dans le pays », a-t-il conclu. Des montants impressionnants qui peuvent faire grincer des dents en les opposant à la réforme des retraites qui repousse le départ des salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada